Ça va être encore une semaine chargée, et donc on va commencer avec deux panélistes très distingués, et c'est mon honneur de les présenter. Donc, cette session sur le leadership stratégique, les objectifs sont de comprendre le rôle essentiel du leadership pour faire face au paysage sécuritaire de l'Afrique qui évoluera rapidement pour évaluer les éléments du leadership stratégique dans le contexte africain, d'évaluer l'importance de l'adaptabilité dans un environnement sécuritaire constamment en flux, et d'examiner les leaders du secteur de la sécurité, leur rôle dans le développement et la mise en œuvre de la stratégie nationale. Alors, nous avons deux intervenants chevronnés, je les connais tous les deux depuis très longtemps, je les respecte énormément, et je suis ravie qu'ils aient pu nous rejoindre pour partager leurs expériences avec vous. D'abord, nous avons le lieutenant général à la retraite, Clément Namangale. Il est un diplomate et l'ancien commandant adjoint des forces de défense de Malawi. Il a pris sa retraite en 2020. Il est le représentant adjoint permanent à l'ONU depuis 2021. En tant que soldat de carrière et universitaire, il a énormément d'expérience dans les opérations multinationales au niveau de la planification. Et il a servi en tant que bénéfice et présentateur pour énormément de séminaires sur la gestion des conflits, les relations civiles et militaires, et beaucoup d'autres sujets au sein du gouvernement du Malawi. Il a été vice-président d'un groupe de travail pour la rédaction de la stratégie de sécurité nationale. En tant que coordinateur de la communauté de développement d'Afrique australe, il a fait partie d'un groupe d'experts qui a élaboré des documents politiques et des feuilles de route. Il a représenté SADEC à l'Union africaine pour opérationnaliser les forces africaines en attente. Il a un master en sécurité mondiale de Cranfield au Royaume-Uni, un master en gestion stratégique de l'Université de Derby aussi au Royaume-Uni et un master d'études internationales de l'Université de Nairobi. Il a aussi servi en tant que conférencier à une autre université, à l'Université de Missouzou, et il a fait partie de son département de la sécurité. Il a écrit énormément d'articles et il a travaillé dans énormément de forums. Il est donc le représentant permanent à New York et ses tâches comprennent de gérer beaucoup de problématiques importantes, les défis humanitaires et politiques. Alors, je pense que vous serez d'accord avec moi que nous avons de la chance d'avoir quelqu'un qui a tellement de qualifications avec nous aujourd'hui. Un autre ami qui nous rejoint aujourd'hui, un vieil ami, enfin pas vieux, mais un vieil ami, le général Hiram Diop. Il est conseiller militaire au département des opérations de paix des Nations Unies. Il a été nommé à ce poste par le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Goudérez, en mai 2021. Il a plus de 30 ans d'expérience militaire, ayant précédemment occupé le poste de chef d'état-major de la défense des forces armées sénégalaises. Avant ceci, il a été conseiller à la sécurité nationale auprès du président du Sénégal. Il a été aussi chef d'état-major et chef d'état-major adjoint de l'armée de l'air sénégalaise. En tant que pilote, il a accumulé un total de 7000 heures de vol. Il a aussi étudié à l'Académie royale de l'air au Maroc, à l'Université de Californie en Californie, l'Air University d'Alabama et le Collège interarmé de Paris. Il est un universitaire et un praticien qui a travaillé pendant de nombreuses années avec le César en tant qu'animateur et conférencier dans un large éventail de séminaires. Il a été boursier au National Endowment for Democracy et au Woodrow Wilson Center, où il a mené des recherches sur la réforme du secteur de la sécurité en Afrique subsaharienne. Il a publié des articles sur les capacités et les transports aériens stratégiques, la réforme du secteur de la sécurité, les relations entre le secteur civil et le secteur de la sécurité en Afrique subsaharienne. Et il est aussi doctorant en diplomatie et relations internationales au Centre d'études diplomatiques et stratégiques de Dakar. Il a le plus d'énergie que qui que ce soit de jamais rencontré. Alors, je pense que vous serez d'accord avec moi, que nous avons énormément de chance d'avoir ces deux vieux amis et collègues avec nous aujourd'hui. Général Diop, vous avez la parole. Merci beaucoup, Dan, pour cette très belle présentation. Et je disais dans le bus, Général Diop peut être un peu timide quand on... Ça me gêne un peu quand les gens parlent de moi comme ça, d'une manière tellement gentille. Mais bon, je vais m'en remettre. Alors, merci de ces gentils mots. Je suis ravie d'être ici. Alors, je disais dans le bus que le César a clairement énormément contribué à ce que je suis aujourd'hui. Et c'est pour ceci que depuis, malgré un programme très occupé, j'ai fait de mon mieux pour venir vous rejoindre ici. Parce que mes effectifs pensaient que je devais aller ailleurs, mais c'était très important que je vienne ici pour remercier le CEDA de ce qu'ils ont fait pour moi, mais aussi pour me donner cette opportunité d'interagir avec la nouvelle génération et de les écouter pour que nous puissions intégrer leur point de vue dans nos projets pour promouvoir la paix et la stabilité à travers le continent et à établir les conditions propices au développement. Alors, merci encore une fois de cette invitation. Je ne peux pas commencer sans dire bonjour à mes bons amis, mes bons amis, mes co-animateurs avec lesquels j'ai travaillé pendant très longtemps, mes frères, mes sœurs, et je suis très heureux de les voir ici. Je leur souhaite de la bonne chance et je les remercie de ce qu'ils font pour le César et pour le monde en général. Je ne savais pas de quoi j'étais censée parler aujourd'hui, mais dans le bus et après avoir parlé à Dan et ayant pris en compte le fait que devant moi, je vois ceux qui vont prendre les rênes, Inch'Allah, à l'avenir, ceux qui seront responsibles au plus haut niveau d'entreprendre le développement du continent. J'ai décidé de partager avec vous ce que je vois comme étant les éléments de base pour qui que ce soit qui voudrait devenir un leader efficace, un leader qui peut promouvoir le changement au sein de son institution et dans leur société. Avant ceci, je voudrais partager trois considérations qui sont importantes à garder à l'esprit. Pour moi, d'abord, je pense qu'il n'y a pas une définition générale, une seule définition de ce qu'est un bon leader. Selon où vous vous retrouvez, vous pourrez être considéré en tant que bon leader, mais allant ailleurs, dans un autre poste, on pensera peut-être différemment de vos qualifications. Alors, il n'y a pas une définition qui va à tout le monde. Bien qu'il y ait pourtant beaucoup de valeurs qui sont reconnues comme étant très importantes partout dans le monde. Donc, c'est une considération. La deuxième considération pour moi, c'est que aucun leader ne sera considéré d'une manière unanime comme étant un bon leader. Il y aura toujours quelqu'un qui va penser que vous êtes un très bon leader, pendant qu'un autre va penser que ce n'est pas le cas. Et au fil du temps, vous pouvez, pendant une certaine période de temps, être considéré comme un très bon leader. Mais au fil du temps, cette perception va changer. Et donc, si vous prenez ces trois points en compte, je pense qu'il faut être humble. L'humilité est extrêmement importante. Vous ne pouvez pas être un leader efficace sans être humble. Il faut comprendre que les êtres humains ne peuvent pas être parfaits. Ils ont leurs points forts et leurs points faibles. Alors, au-delà de cela, il est aussi important, je pense, de reconnaître que ces jours-ci, nous vivons dans un monde qui est extrêmement complexe. Un monde où les choses peuvent évoluer d'une manière très dramatique et très rapidement. Et un monde où les choses sont extrêmement ambiguës est difficile à comprendre. Dans un tel environnement, on doit s'assurer que, hommes ou femmes, nous fassions tout ce qui est nécessaire pour avoir une bonne prise de conscience de la situation. Cette conscience de l'environnement est essentielle à tout ce que vous allez entreprendre. Cette prise de conscience, cette conscience de l'environnement veut dire comprendre les politiques de votre institution, comment fonctionne votre institution. Donc, cette conscience situationnelle veut dire que vous comprenez l'économie de votre institution, les ressources qui sont disponibles, parce que les fonds sont essentiels pour tout ce que vous voudriez entreprendre. Donc, cette conscience situationnelle veut dire que vous devez comprendre la situation sociale de votre institution, les interactions qui prennent place au sein de cette institution. Voulant dire aussi que vous devez comprendre et aussi identifier les opportunités qui vous sont présentées au sein de votre institution, quels sont les points forts, les faiblesses, les menaces qui font face à votre institution. Et ceci, quoi qu'il en soit, quel que soit votre poste au sein de cette institution. Donc, cette conscience situationnelle est la base, la fondation de tout ce qu'on peut entreprendre. En tant que membre des forces armées, rappelez-vous de ce qu'a dit le philosophe Sanzu, que avant d'entreprendre des activités, il faut savoir ce qui se passe. Il faut comprendre l'environnement. Il faut connaître vos amis, vos collègues, mais aussi vos ennemis. Et maintenant, on parle de cette conscience situationnelle. Rien ne devrait être oublié. Si vous loupez quelque chose, cela pourra vous faire du mal plus tard. Alors, il faut avoir cette prise de conscience situationnelle. Et ceci constitue la fondation de la mise en œuvre de votre vision. On ne peut pas prétendre d'être un bon leader, un leader efficace, sans une vision, sans un projet, sans un rêve qui est réaliste. et qui est adapté et cohérent avec votre conscience situationnelle et avec les réalités de votre institution. Un projet avec des points de repère, des jalons, une feuille de route qui vous aide à régulièrement évaluer votre projet. Sans un projet, il est impossible que vous soyez un leader efficace. Mais votre projet, encore une fois, doit être réaliste, doit être cohérent avec la réalité de votre institution, doit être adapté à vos défis. pour que vous puissiez expliquer cette vision à ceux qui travaillent pour vous. Parce qu'une bonne vision, qui n'est pas partagée avec vos collègues, vos subordonnés, ne peut pas être mise en œuvre dans les meilleures conditions. Parce qu'il n'y aura pas d'appropriation, d'adhérence. On ne peut pas s'approprier ce qu'on ne comprend pas, ce qu'on n'est pas conçu et qu'on ne sait pas. Alors, il faut qu'on établisse une vision réaliste et cohérente et qu'on le fasse savoir à nos collègues et nos subordonnés. Et s'ils ont besoin qu'on leur explique ceci en plus de détails, prenons le temps de le faire. Et à ce moment-là, on arrive à un projet collectif où, en tant qu'équipe, on peut essayer de mettre ce projet en œuvre. Aujourd'hui, plus que jamais, il est clair qu'étant donné la complexité des défis, l'acuité des défis, il faut avoir de l'aide. Si vous n'avez pas une équipe forte, rien de décisif ne sera entrepris. Alors, créons cet esprit d'équipe. Et pour cet esprit d'équipe, il faut que les gens comprennent ce qu'ils font. Alors, une fois qu'ils comprennent votre projet, que vous avez leur adhérence à cette vision, pour aller, il faut aller plus loin et il faut créer les conditions humaines dont on a besoin pour que cette famille, en tant que famille, travaille main dans la main pour s'assurer que ce projet est mis en œuvre. Et je dis ceci, basé sur ma propre expérience, il faut respecter ses collègues pour accomplir ceci. Le respect est à l'épicentre de tout ce que nous faisons, quel que soit le rang, la position, l'âge de la personne avec laquelle vous travaillez. Vous ne pouvez pas travailler avec les gens et vous attendre à réussir si vous ne respectez pas les gens. Vous devez respecter vos subordonnés et eux aussi doivent vous respecter. Vous ne pouvez pas avoir un environnement humain qui va vous aider à mettre les choses en œuvre sous les meilleures conditions si vous ne s'assurez pas que ceux qui travaillent avec et pour vous travaillent et vivent dans de bonnes conditions. Ceci est un élément clé. Il y a un lien, un lien fort entre la qualité de vie, des conditions de vie et la qualité du travail. Donc, il faut, prenons le temps de mettre en place les mesures nécessaires pour nous assurer que ceux qui travaillent avec et pour nous le fassent dans de bonnes conditions. Et ça, c'est les conditions de vie et de travail de base. Si vous faites ceci, vos collègues et vos subordonnés sauront que vous voyez ceci comme étant important et ils vont vous respecter. Alors, payez-les bien, mettez-les dans la bonne position. Et ils feront bien leur travail. En outre de leur donner ces conditions humaines décentes, assurons-nous que quand ils ont pu accomplir quelque chose qui est positif, que nous apprécions ceci. Donc, l'appréciation, la reconnaissance de ce que les gens ont accompli, et ceci sont des éléments très importants si on veut qu'on ait une équipe qui réussit. Nous n'exprimons pas assez d'appréciation. Nous sommes beaucoup plus critiques qu'appréciatifs de ce que font nos équipes. Il y a beaucoup d'études qui ont démontré que les gens aiment qu'on les apprécie quand ils ont réussi à accomplir leurs fonctions. Vous ne pouvez pas avoir ces conditions si vous n'écoutez pas les gens qui travaillent avec vous. L'écoute, d'écouter les gens, c'est difficile ces jours-ci. On a tendance à parler beaucoup plus qu'on écoute. mais l'écoute, c'est essentiel. Ceux qui travaillent avec vous doivent être convaincus que vous les écoutez. Alors, prenons le temps, s'il vous plaît, de donner le temps à nos équipes de s'exprimer et de contribuer à la prise de décision au sein de nos institutions. En outre, un leader efficace est un leader qui peut régulièrement en fait, lancer un défi à ses subordonnés, leur donner un challenge. Alors, les gens restent dans leurs institutions et cela, on l'a prouvé, quand ces personnes ont cette conviction que cette institution n'est pas seulement une institution de routine, mais une institution qui est toujours en train de leur présenter de nouveaux buts, de nouvelles choses à accomplir. Alors, enfin, lancer leur des défis sur ce qu'ils peuvent accomplir, mais il y a aussi le mentorat. Le mentorat est extrêmement important. Vos équipes doivent savoir que quand elles sont face à des situations difficiles et qu'elles ne savent pas où tourner, elles peuvent compter sur vous parce que vous avez les connaissances et vous avez aussi l'expérience et vous ne pouvez pas le faire si vous n'avez pas la légitimité qu'un leader devrait avoir. La légitimité, cela prend beaucoup de travail. C'est de donner l'exemple, ce n'est pas d'être parfait, personne n'est parfait, mais on peut être exemplaire dans notre comportement et de la manière dont on traite les gens. Ensemble, nous devons, ce n'est pas à propos d'une seule personne, c'est à propos de beaucoup de personnes, c'est à propos d'une équipe, d'une famille. Et soyons conscients du fait que nous ne sommes pas dans nos fonctions pour toujours. Nous le sommes pendant une période de temps courte, donc dépêchons-nous de faire de bonnes choses pour avoir un héritage, laisser un héritage à ces individus qui viendront après nous. Nous allons partir, nous serons remplacés, mais ce que nous aurons pu accomplir pour le bien de nos populations restera présent pour toujours. Alors, je vais m'arrêter là et je serai heureux de répondre à vos questions et bien sûr d'écouter vos commentaires. Merci énormément. Général Diop, merci beaucoup de vos remarques. Nous apprécions beaucoup, que nous allons approfondir. Et maintenant, la parole au général, à vous la parole, général Namangale. Merci beaucoup, j'espère que vous m'entendez tous. Merci beaucoup. nous sommes ici pour une raison, bien sûr. Et on m'a dit ce que nous devons faire et en écoutant mon collègue Biram, je pourrais simplement vous demander quelles sont vos questions parce qu'avec ce qu'il vous a donné, ça suffit en compte. Mais néanmoins, comme je suis là, je vais quand même partager plusieurs commentaires qui pourront vous assister. On m'a demandé de partager avec vous mes expériences en tant que diplomate et en tant qu'être humain, comment il faut faire en tant que leader pour réussir. à ceux d'entre vous qui sont universitaires, vous n'avez même pas besoin de prendre des notes parce que sans doute vous connaissez beaucoup de ce que je vais vous présenter. J'ai préparé quelques notes hier soir. Mais ayant été dans les forces armées pour plus de 30 ans, je peux vous parler de perspectives différentes que ce soit de niveau stratégique, opérationnel. Et aujourd'hui, nous parlons du leadership stratégique, le leadership qui peut soutenir les défis sur le temps, au fil du temps, avoir cette conscience situationnelle parce que si vous ne l'avez pas ça, vous allez être perdus. Même les médecins qui étaient excellents dans les années 60 ne le seront pas aujourd'hui s'ils ne sont pas restés au courant parce que les maladies ont changé. Il faut constamment évoluer, constamment apprendre et avoir un apprentissage continu. C'est pareil pour le leadership. Et il y a deux ans, j'ai ôté mon uniforme et je vais... Tous les citoyens, les diplomates, les universitaires qui sont là ici aujourd'hui chez les armes forcées, chez les militaires, c'est une profession très, très disciplinée. Je sais que vous avez des exemples à travers l'Afrique, d'armées qui causent le chaos, mais voilà la médecine que nous essayons de prescrire aujourd'hui. Et puis, quand j'étais dans les forces armées, j'avais des colonels chez moi, des brigadiers, des généraux, des majors, et je leur disais « Je voudrais demain matin une analyse d'une page sur votre situation. » Ça, c'est les militaires, c'est comme ça. Mais il faut quand même, mes chers collègues, chez la diplomatie, il faut dire « Est-ce que vous pensez que vous pouvez me rédiger une page demain si ce n'est cause pas de problème ? » C'est tout à fait différent. Tout à fait différent. Et c'est bien la nature du travail que nous avons. Donc, il faut… Mon collègue a parlé de contexte, de conscience situationnelle. Si vous êtes conscient du contexte de votre pays, ça va beaucoup vous aider. Ceux qui habitent en Afrique du Nord, du monde arabe, ceux d'entre nous qui habitent en Afrique australe, on a des différences culturelles. et tout cela joue un rôle. Et lorsqu'on parle de la politique, ça, c'est une autre question. Alors, parlons de contexte tout d'abord, mais je ne vais pas détenir quelles sont les stratégies, mais mentionnez quelques points qui peuvent vous être utiles. L'autre, prochaine diapo. Alors, comme je l'ai dit, chez les forces armées, c'est toujours une question de commandement. Commandement, contrairement à la gestion de jour en jour, ce qui est une chose différente. Mais en fin de compte, ce n'est pas tellement différent. Alors, dans le monde des entreprises, des sociétés, on aime bien utiliser le mot gestion, mais ceux d'entre nous qui ont ces portées bénévoles pour nous battre pour les militaires, battre pour notre pays, on préfère le mot commandement. Si quelqu'un vous donne un commandement, c'est le concept qui fonctionne très bien chez les militaires, dans les forces armées. Alors, si vous voulez remporter la bataille, vous utilisez le concept de commandement parce qu'en tant que leader émergent, que ce soit leader d'une compagnie, d'une bragade ou quoi que ce soit, on va, en tant que commandant, vous avez de l'influence, vous êtes le formateur, le juge et bien sûr, vous êtes l'enseignant. Alors, tout cela fait partie de votre rôle. Alors, si vous êtes très timide, je l'étais dans le temps, mais je ne suis pas du tout timide aujourd'hui, c'est à cause de toutes les expériences que j'ai vécues, je ne suis pas née comme ça. Si vous êtes sergent, vous allez parler d'une certaine façon, si vous êtes commandant de compagnie, vous allez parler autrement. dans les forces armées comme ailleurs, on ne vous demande pas si le langage est différent, on ne dit pas est-ce qu'on va faire un jogging ce matin, non, on va dire écoutez, cinq heures et demie demain matin sur la route. Et ceux qui ont connu cela, ça vous plaît ? Et puis, l'autre côté de cela, il faut faire attention de ce qu'on parle. Si je suis avec mes pères à New York, je dis, par exemple, votre excellence, est-ce que vous voulez discuter de cela avec une tasse de café ? Il faut vraiment avoir cette conscience situationnelle dans le monde diplomatique, c'est tout à fait autre, il faut être conscient de ça. J'ai des diapositives, là, j'ai deux listes. Alors, les militaires ont une hiérarchie très définie, vous pouvez en lire dans les livres, ils pensent que c'est très draconien, très régimenté chez les forces armées, mais je peux vous le dire qu'après 30 années dans les forces armées, c'est la meilleure structure pour la guerre. Si vous voulez remporter des batailles, c'est la structure qu'il vous faut. Mais dans les sociétés, dans les entreprises, bien sûr, vous pouvez avoir des gestionnaires tout à fait différents dans le monde de gestion, il y a des règles à suivre, mais chez les militaires, bien sûr, il faut donner un bon exemple. Mais chez les forces armées, nous utilisons, toutes nos démarches sont basées sur les renseignements, les bons renseignements, sans cela, rien ne va. Et dans le monde des affaires, on appelle ça l'analyse des affaires, l'analyse de société. Mais chez les militaires, on aime bien être reconnus. Oui, la reconnaissance, il faut en être fier. C'est pour ça qu'on a des médailles, on a des rangs. Et de la perspective africaine, si quelqu'un fait quelque chose d'héroïque, de formidable, il n'y a pas… Les gens… Si on donne des médailles en Afrique, comme font les Américains, et je ne le dis pas parce que je suis en Amérique, mais j'ai été formée avec les forces armées américaines, la médaille, c'est bien pour la reconnaissance, vous pouvez garder la médaille. Tout le monde va en être fier dans votre famille. Mais les Africains, ils préfèrent avoir de l'argent avec lequel ils peuvent construire des maisons pour la prochaine génération. Mais ce genre, ça, c'est une force de faiblesse chez nous. Je parle de l'Afrique. Alors, bienvenue à la réalité. Nous… dans le monde des affaires, la nature de ce que nous faisons, nous, a un effet sur le peuple. Il faut être patriotique. Ce n'est pas seulement un travail. Il faut vraiment prendre cela à sérieux, qu'on soit général, qu'on soit soldat. Il faut quand même se mettre contre le sacrifice. vous allez peut-être sacrifier votre vie. Et ça, c'est vraiment le travail le plus honorable de tous. Alors, dans le monde civil, vous avez des contrats. Ah oui, il y a des contrats. Si vous ne suivez pas le contrat, on va… ou si vous allez être punis ou renvoyés aux forces majeures ou quoi que ce soit. Mais ça, c'est le monde des civils. Mais ensuite, je ne vais pas trop parler de savoir comment on forme les stratégies. Prochaine diapo. Ça, c'est le monde civil, mais on veut juste faire la comparaison entre le monde des civils et militaires où beaucoup de discipline est requise. Je ne vais pas trop vous parler de tout ça, les niveaux de guerre. vous avez vu cela souvent. Mais de façon traditionnelle, le mot stratégie provient du monde des forces armées. Lorsqu'on parle de niveau tactique, opérationnel, ce sont des étapes bien régimentées qu'il nous faut… des objectifs qu'il faut réaliser. Est-ce que votre mission en tant que leader au niveau tactique est gérable ou est-ce que vous avez bien compris le grand tableau? Parce qu'il faut aussi voir les choses de loin aussi. la même chose ici avec ces couleurs. Prochaine diapo. Bien. Je ne vais pas trop vous parler de tout cela. Je fais une liste simplement. Hier soir, j'ai écrit cela pour former la base de notre discussion ici aujourd'hui. lorsque je pensais chez moi dans ma chambre que c'était… je faisais bien un beau travail mais il m'aurait fallu mon secrétaire pour me soutenir. Mais j'étais… comme je faisais préparer ces diapos tout seul, ce n'était pas formidable. Mais tout d'abord, terrorisme. Le terrorisme, je ne vais pas vous ennuyer avec les détails, les concepts, l'architecture de pourquoi ceci a eu lieu et cela a eu lieu. Mais en Afrique, il y a des pays qui ont l'expérience du terrorisme qui découvrent, on découvre tous, que nous n'avons pas vraiment géré cela et qu'elle se répand à un point en Afrique australe, Mozambique, par exemple, Tel Gadob. est-ce que c'est un défi ? Oui, tout à fait. Est-ce qu'on sait comment gérer cela, faire confronter cela ? La réponse est non. De point de vue académique, on dit oui, oui, on a une opération telle et telle, mais il faut se demander qu'est-ce qu'on a bien fait, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui a mal fonctionné ? Mais le leadership sur le terrain doit gérer le terrorisme en temps réel. Nous avons, nous, le bénéfice de doute à savoir qu'est-ce qu'on a mal fait en Afghanistan ? Où est-ce qu'on s'est trompé ? On aurait dû faire ça, on aurait dû voir un plan de sortie. C'est bien joli de le dire, mais rendez-vous sur le terrain si vous êtes du Malawi ou ailleurs en Afrique. Si vous êtes dans la même situation, la difficulté du terrain se découvre. Sur ce que j'appelle la bibliothèque des menaces de l'Afrique, vous les connaissez, vous connaissez toutes ces menaces. Et puis, il y a la pauvreté et la faim. il est facile de comprendre ces choses à ce niveau. Lorsque je rejoins les forces armées moi-même, jamais sauter dans les véhicules blindés, jamais arriver à réaliser mon objectif, revenir à la base. Mais j'ai réalisé qu'il y a d'autres raisons et de racines et de forces motrices de l'insécurité. La pauvreté qui est répandue à travers l'Afrique est une source de conflit, peut-être une source de conflit. Si je me rends au gouvernement qui me dit qu'on va acheter le maïs ou le maïs, je comprends que cette œuvre est une base alimentaire du Malawi et d'autres pays. Si les gens du Malawi n'ont pas de quoi manger, ils vont manifester dans la rue, il y aura plus de crimes. Et puis, le lien entre les... dans les pays pauvres ou dans les... si on me demande est-ce que vous avez besoin d'un véhicule blindé ou de maïs, à ce niveau-là, je pourrais dire non, je veux le maïs. Le maïs. On a un problème de la faim. Un homme qui a faim. Ceux d'entre vous en Afrique, nous avons vu les gens qui sont morts de faim en Somalie, en Éthiopie et... et... et les résultats sont terribles. Lorsque vous avez un pays affamé, vous avez... c'est l'invitation au terrorisme et à la criminalité. je vais partager avec vous quelques propositions à ce sujet. Il y a la problématique de la migration chez nous. C'est une chose terrible pour nous, à nos collègues, à nos voisins. Je ne vais pas entrer en détail, mais on devient... la migration est une difficulté et pour nous et pour nos voisins. Quelle est la raison? Est-ce que c'est la fin? Est-ce que c'est autre chose? Alors, rapidement, les défis en Afrique. Vous pouvez rapidement voir la liste. La mauvaise gouvernance en Afrique. En Afrique, oui, il y en a beaucoup en Afrique, comme vous le savez. Certains de nos leaders peuvent se réveiller un matin et s'est décidé qu'ils vont redéfinir et rédiger leur propre constitution. Voici les facteurs, les conflits ethniques aussi. Le manque de professionnalisme aussi est un grand problème. Mais comme je n'ai pas le temps d'entrer dans tous ces détails, si vous avez une question, on pourra en discuter plus tard. Alors, comment faire pour l'avenir? J'ai mentionné, j'ai fait une liste de plusieurs choses, mais le professionnalisme que j'ai mis en premier, il y a des choses que nous pouvons faire dans les forces armées. Les gens en uniforme peuvent devenir aussi des gestionnaires d'entreprises. je dis non, on ne peut pas faire les deux en même temps. Il y a des gens qui pensent qu'on peut être militaire et en même temps être chef d'entreprise. Et ma réponse, c'est non, on ne peut pas faire ça, ce n'est pas possible. Je vous donnerai des exemples à savoir pourquoi non. ensuite, j'ai pris cette photo, j'ai gardé cette photo exprès sur la sécurité collective. Et nous essayons beaucoup de pays. j'ai pris cette photo lorsque j'étais en uniforme. Notre général est de l'Afrique du Sud, de la Tanzanie, de Botswana et des autres pays aussi. Ce que j'essaie de démontrer, c'est que la sécurité collective est peut-être la réponse lorsque vous comprenez vraiment où vous allez et ce que vous voulez réaliser en Afrique. Alors, ces images, on pourra en parler plus tard, ensuite. Ensuite. Bien, ensuite. Renforcer, créer des partenariats. J'ai inclus cette image parce que les partenariats sont importants pour le maintien de la paix, mais ces partenariats viennent aussi avec leurs coûts. Par exemple, ceux d'entre nous en Afrique, la majorité, on s'appuie sur les donations. Si vous venez dans nos pays, on n'a pas les ressources qu'ont l'Amérique, par exemple. À l'Amérique, la force armée peut-être, la force aérienne peut-être, on n'a pas les aériens neufs ou du côté logistique, nous n'avons pas tout ce qu'il faut. Et puis, il y a aussi des armes qui proviennent de l'Afrique ou des Chinois. Alors, en tant que leader, vous allez voir qu'il est vraiment très difficile lorsque ces armes ne sont plus utilisables parce que vous dépendez de ceux qui les ont fabriquées. Alors, en tant qu'individu, il faut être humble, respecter vos collègues, respecter vos aînés et avoir cette conscience situationnelle, comme a dit le général. Il y a des gens qui parlent, 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 sans action. Il faut suivre ses décisions et ce qu'on dit avec des actions. Il faut avoir la bonne formation. Il faut savoir être leader pour l'avenir. Je m'en arrête là. J'espère que ce que je vous ai dit, c'est un point de départ. Merci beaucoup à vous deux. Une façon excellente de faire démarrer le dialogue avec nos deux collègues sur le leadership stratégique. J'étais particulièrement frappée avec le fait que le général Diop a commencé avec le mot « humilité » et le lien entre l'humilité et la conscience situationnelle parce que si vous manquez d'humilité, vous ne cherchez pas des nouvelles connaissances. Vous ne comprenez pas votre environnement parce que vous pensez déjà tout savoir. Alors, l'humilité est extrêmement importante. C'est essentiel pour être bon leader. Il a fini avec le respect et le lien avec l'humilité. Si vous n'êtes pas humbles et vous respectez pas les autres, vous ne pouvez pas entendre les propos des autres. Et alors, l'humilité et le respect, ce sont deux aspects extrêmement essentiels. Et général, général Malangali, a des propositions semblables. L'idée qu'il faut rester à jour, qu'il faut continuer à évoluer, ne pas se reposer sur ses connaissances de par le passé. Il faut l'adaptabilité. Alors, général Malangali, lorsque vous devenez leader stratégique, comme il a dit, lorsque vous commencez, vous avez des petits défis, mais ensuite, ça s'agrandit. Ici, au César, nous définissons les défis et les problèmes comme étant ou bien complexes ou compliqués ou simples. Un défis simple serait de faire, de préparer, de faire cuire du pain. Si vous avez le four, vous avez la farine, vous pouvez faire une baguette. Mais de construire un avion, c'est beaucoup plus compliqué. Mais si vous avez toutes les pièces, vous avez tous les outils, vous pouvez construire un avion avec le manuel d'instructions, avec toutes les pièces. Mais un défi complexe, c'est de trouver un enfant. Et vous tous, si vous êtes parent, vous pouvez lire tous les livres, faire venir tous les experts. Chaque enfant va être différent, même au sein de la même famille. Je le sais moi-même, j'ai trois enfants. C'est un défi complexe. Que font-ils faire pour résoudre les difficultés complexes? Il faut avoir de l'humilité, il faut avoir la conscience situationnelle, il faut rester au courant alors que l'enfant grandit. Tout cela, ça fait partie du leadership stratégique. Voilà, peut-être aujourd'hui, vous avez des problèmes compliqués. Dans l'avenir, ça va être des problèmes complexes. Alors, préparez-vous. Merci. Merci.